T'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à ton développement personnel, c'est que tu t'intéresses à ta santé, et c'est que t'as envie d'en apprendre plus sur le chou kale. Et oui, parce que cette vidéo, comme tu l'as vu, elle va parler du chou kale. Alors dans cette vidéo, on va voir 7 points très intéressants sur ce légume, sur ce chou, en fait, qui est très facilement cultivable, très facilement consommable, qui est très bon pour ta santé, et tu vas voir qu'après cette vidéo, tu auras envie d'en mettre dans toutes tes recettes. Alors le chou kale, c'est un aliment qui fait partie de la famille du chou, donc le chou de Bruxelles, le brocoli, le chou-fleur, etc. Donc c'est un aliment qui est vraiment très intéressant en hiver, parce qu'il va nous apporter énormément de vitamines et énormément de minéraux. Durant cette période hivernale, c'est très important de renforcer son système immunitaire, d'avoir des défenses immunitaires en béton, pour renforcer ton corps lorsqu'il va aller dehors, pour résister au froid. Également, on est encore pendant la période du coronavirus, donc ça va renforcer l'immunité pour résister à ce virus. Le chou kale est extraordinaire pour ta santé, parce qu'étant un légume et faisant partie de la famille des crucifères, des légumes verts en plus, il va être très riche en chlorophylle, en aliments alcalinisants pour le corps. Et comme tu le sais, on a une alimentation qui est de plus en plus acidifiante, on a un mode de vie qui est de plus en plus acidifiant, qui va être stressant, etc. Donc c'est très intéressant et très important de faire attention à ce qu'on consomme. Je vais donc maintenant te partager 7 bienfaits, 7 choses à savoir sur le chou kale, pour te donner envie d'en consommer. Alors la première chose à savoir sur le chou kale, c'est que c'est un aliment qui est très facilement trouvable bio, et qui en plus n'est pas cher du tout. Tu peux facilement te retrouver avec une botte énorme, une grosse botte de chou kale comme ça, pour moins de 2 euros, et ça va tenir plusieurs repas, surtout si tu manges seul. L'avantage du chou kale, c'est que tu peux aussi bien le consommer cru, qu'en jus de légumes, ou alors que cuit. Alors évidemment, comme tous les légumes, plus on fait cuire, plus les vitamines et les minéraux vont être dégradés. Donc moi je t'invite dans un premier temps, à te poser la question, si tu es plutôt en train de vouloir combler une carence, pour améliorer ta santé, retrouver une vitalité, ou si c'est plutôt pour tout simplement intégrer le chou kale dans ton alimentation. Si tu es dans la première catégorie, essaie de le consommer le plus possible cru, voire en jus de légumes, pour te débarrasser des fibres, et avoir tous les bons minéraux et les bonnes vitamines. Si tu es dans la deuxième catégorie, alors c'est que tu as déjà une bonne alimentation, et une bonne santé. Donc le chou kale, tu vas pouvoir l'ajouter aussi bien cru, en jus, que cuit. Alors comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, le chou kale est riche en vitamines, en minéraux, et en bons éléments pour le corps. Le deuxième bienfait du chou kale, c'est qu'il est riche en antioxydants. Et les antioxydants sont très intéressants dans une alimentation, et dans une société dans laquelle on est à l'heure actuelle. Parce qu'on est dans une société, où le rythme va de plus en plus vite, etc. On a une alimentation qui est déséquilibrée, on mange beaucoup de junk food, on mange de plus en plus sucré. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça, c'est la société qui fait ça, et on se sert parfois de l'alimentation comme d'un refuge, comme d'une tampon, comme d'une éponge émotionnelle. C'est ça le mot que je cherchais. Mais notre activité du quotidien, notre alimentation, le stress, tout ça, ça va créer en nous des radicaux libres. Et les radicaux libres, en fait, ils vont venir s'attaquer aux cellules, ils vont venir les détériorer. Consommer des antioxydants vient ralentir, vient atténuer, et vient annihiler l'action des radicaux libres sur l'organisme. Donc c'est très important et très intéressant d'ajouter des antioxydants dans ton alimentation. L'avantage du chouquel par rapport à d'autres sources d'antioxydants, c'est que les antioxydants du chouquel ne sont pas détruits une fois qu'ils ont fait leur travail en arrêtant les radicaux libres. Ils peuvent encore être réutilisés par l'organisme plusieurs fois et avoir des actions bénéfiques sur le plus long terme. Alors les deux antioxydants les plus présents dans le chouquel et les plus intéressants à mon sens sont un, la flavonoïde, flavonoïde qui est un antioxydant qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments comme le thé vert, tout ce qui est légumes, etc. Et l'autre qui est le sulforaphane, c'est celui-là justement qui va rester un petit peu plus longtemps dans l'organisme même après avoir lutté contre les radicaux libres. Il est très intéressant pour lutter contre la dégénérescence des cellules ainsi que les maladies neurodégénératives, donc l'Alzheimer par exemple. À ce moment-là, c'est très intéressant de commencer tout de suite, si tu es encore jeune, une cure de chouquel ou alors même si tu es à un âge plus avancé et que tu risques d'avoir l'Alzheimer plus tard, de commencer une cure de chouquel tout de suite histoire d'avoir tout de suite, le plus vite possible, tous ces enzymes qui vont pouvoir lutter contre la dégénérescence neurocellulaire de ton cerveau. En plus, cette substance, la sulforaphane, aurait des vertus anti-polluants atmosphériques. Donc c'est très intéressant, surtout si tu vis en ville, mais même à la campagne, avec tous les pesticides qui peuvent être projetés sur les cultures, etc. de consommer du chouquel, ça va venir protéger ton système contre toutes ces substances et ça va l'aider à venir détoxiquer et détoxifier de manière naturelle. Donc tu vois, pas besoin de faire une détox pendant 3 semaines pour libérer ton foie, juste en ajoutant un petit peu de chouquel de temps en temps. C'est très bien. Troisième bienfait du chouquel sur ta santé, c'est qu'il est extrêmement riche en vitamine C. Il y a à peu près 120 mg de vitamine C pour 100 g de chouquel. Quand dans une orange, pour 100 g, il y a seulement 57 mg. C'est très bien, mais tu vois qu'on est 2 fois plus que l'orange. Donc c'est très intéressant d'ajouter, pas enlever les oranges, mais ajouter le chouquel à ton alimentation pour toujours avoir plus de vitamine C. La vitamine C est très importante dans le bon fonctionnement de ton système immunitaire. Le quatrième bienfait du chouquel sur la santé, il vient réguler ton cholestérol, le bon et le mauvais, même si, bon, beaucoup d'études montrent que maintenant, en fait, ce qu'on considérait comme le bon cholestérol et le mauvais cholestérol ne sont pas si bons et si mauvais que ça. Les deux ont leur rôle à jouer dans l'organisme. Mais c'est plutôt un déséquilibre entre les deux qui va créer les troubles cardiovasculaires qu'on risque d'avoir. Et donc, le chouquel vient réguler tout ça, notamment parce qu'il est très riche en fibres, par ses substances antioxydantes et par d'autres enzymes qui sont contenues à l'intérieur de ce légume vert extraordinaire. Donc, si à l'heure actuelle, tu as des problèmes de cholestérol, c'est très intéressant pour toi et je t'invite vraiment, je t'engage à ajouter du chouquel à ton alimentation. Par contre, si tu n'as pas de soucis de cholestérol, ajoute-en quand même parce que ça va venir réguler ton cholestérol et tu vas t'éviter des problèmes plus tard. Surtout si tu as tendance à avoir une alimentation déséquilibrée, à boire de l'alcool, à faire la fête ou tout simplement à avoir une vie beaucoup trop sédentaire. Le cinquième bienfait du chouquel, c'est qu'il est extrêmement riche en vitamine K. Et la vitamine K est une vitamine extrêmement importante pour le système. Elle vient à la fois renforcer tes os, renforcer ton système immunitaire et elle améliore la coagulation de ton sang. Donc ça, c'est par exemple si tu te fais une plaie, que tu t'entailles littéralement le bras, il faut que ton sang coagule pour arrêter la plaie et ensuite pour pouvoir cicatriser, protéger de l'environnement extérieur, etc. En règle générale, ce sont souvent les nourrissons ou les bébés qui sont en carence de vitamine K ou alors qui en manquent par rapport à la norme. Les adultes, eux, souvent, n'en manquent pas. Mais je sais que beaucoup de personnes ont une alimentation déséquilibrée ou alors ne mangent que très rarement des légumes parce qu'ils n'aiment pas ça ou alors vous consommez uniquement des légumes surcuits ou alors transformés dans des plats qu'ils vont acheter tout près. Et ça, c'est une très mauvaise idée parce que la majorité des minéraux vont avoir été dégradés. Donc je t'invite, je t'engage à ajouter du chouquel dans ton alimentation, aussi bien cru dans une salade que cuit ou tout simplement en jus de légumes. Sixième bienfait du chouquel sur la santé, il est très riche en provitamine A. Alors la provitamine A, c'est une vitamine qui vient être transformée par ton organisme en vitamine A. La vitamine A, sinon, elle est principalement disponible uniquement dans les produits animaux sous la forme directement de la vitamine A. Tous les végétaux vont contenir de la provitamine A. Mais il est très important de mettre beaucoup de provitamine A dans ton organisme pour que ton corps ait suffisamment de provitamine A pour créer cette vitamine A. Elle est très utile notamment pour lutter contre la dégénérescence de tes yeux. Elle renforce le système immunitaire. Elle vient renforcer ton système digestif, ta digestion. Elle vient nettoyer et réparer ton système digestif et ton microbiome. Donc elle est vraiment super intéressante. Et puis c'est un bon moyen de changer plutôt que de consommer toujours de la carotte, de changer un petit peu et de consommer un petit peu de chouquel. Et enfin, dernier point très important du chouquel pour ta santé, le septième point, c'est que le chouquel contient énormément de minéraux extrêmement riches pour ton corps et très important. Le premier, c'est le calcium. Et l'avantage de consommer du chouquel pour sa dose de calcium, c'est qu'avec l'association de la vitamine K, le calcium va plus facilement aller se poser sur les oeufs. Donc tu vas renforcer ton système osseux. Ensuite, le chouquel contient énormément de magnésium. Le magnésium, énormément d'adultes, surtout sédentaires et surtout qui travaillent toujours au bureau, ce qui est un peu le cas à l'heure actuelle avec le télétravail, peuvent facilement être en carence de magnésium. Aussi bien avec une alimentation déséquilibrée qu'une trop grosse consommation de junk food, par exemple, etc. Donc le magnésium vient améliorer ton sommet, vient améliorer tes facultés réparatrices et régénératrices du corps, aussi bien de tes muscles que de ton système dans sa globalité. Et enfin, le chouquel contient énormément de potassium et c'est très important d'avoir suffisamment de potassium pour avoir un équilibre ionique qui soit équilibré dans ton corps. C'est le cas de le dire. Parce qu'on a tendance à avoir un déséquilibre potassium-sodium vu qu'on consomme de plus en plus de sel, de produits transformés, de produits raffinés qui contiennent du sel pour ajouter du goût. Et nous-mêmes, on va en rajouter dans les plats pour tout simplement exaucer le goût parce que le sel, c'est ça, à la base, c'est un exhausteur du goût bien qu'il puisse apporter de l'iode, pourquoi pas, ou d'autres minéraux. C'est très important d'avoir cet équilibre potassium-sodium. Et donc le chouquel, une excellente source de potassium. Voilà, si tu ne me connais pas, moi c'est Alex et sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de santé, de développement personnel. Et je t'aide à transitionner vers l'alimentation végétale en ajoutant toujours plus de végétal pour être en excellente santé. On parle aussi de prise de conscience parce que, pour moi, l'alimentation et les changements qui sont à faire pour avoir une meilleure santé viennent d'une prise de conscience. Prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer. Donc voilà, si tous ces bienfaits t'intéressent, eh bien laisse un pouce bleu parce que les algorithmes de YouTube sont tels que j'ai besoin de pouces bleus et j'ai besoin que tu commentes et que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube pour monter en avant cette chaîne YouTube pour proposer cette vidéo à de plus en plus de personnes. Si tu veux m'aider et si ça t'intéresse d'en apprendre plus, je te laisse faire ça. Également, si tu veux améliorer ton sommeil et améliorer ta santé, tu es toujours libre de recevoir mes deux formations offertes. La première par email pour booster ton sommeil en 14 jours et la deuxième pour booster ton énergie qui est une formation vidéo. Je te laisse avoir ça dans les liens dans la description. Également, si tu veux en savoir plus, tu peux me retrouver sur Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un message. Ça me ferait grand plaisir. Je te laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Prends soin de toi. Prends soin de ton alimentation et surtout, mange et vis en conscience.